Nous allons définir ici les fonctions cyclométriques. Les fonctions cyclométriques, ce sont les fonctions réciproques des fonctions trigonométriques. Commençons par la fonction sinus dont voici le graphique. Les mathématiciens ont choisi la réduction du graphique sur l'intervalle moins pi demi pi demi pour déterminer la fonction réciproque. Le graphique de cette fonction réciproque, on l'aura vite obtenu par axe de symétrie. D'abord, nous traçons le symétrique de ce rectangle-là par rapport à cet axe de symétrie. Et puis, dans ce rectangle-là, nous traçons le symétrique du graphique vert par rapport à cet axe bleu. Et nous obtenons ainsi ce graphique rouge, qui est le graphique de la fonction réciproque du sinus, qu'on appelle arc sinus. Je vais un peu enlever l'axe de symétrie ainsi que le sinus. Comme ça, nous voyons clairement le graphique de cette nouvelle fonction cyclométrique, arc sinus, que nous pouvons donc définir correctement. L'arc sinus, c'est la fonction de l'intervalle fermé moins 1, 1, dans l'intervalle fermé moins pi demi, pi demi, telle que x est pour image sinus exposant moins 1 de x. Nous avons ainsi une nouvelle fonction, l'arc sinus de x, dont nous souhaitons déterminer la dérivée. Pour trouver la dérivée de arcsine, on part de ceci. Le nombre x se trouve dans l'intervalle ouvert moins 1, 1. On ne sait dériver que dans un intervalle ouvert. Ça, tout simplement parce que la dérivée, c'est une limite, et c'est une limite des deux côtés. Si nous cherchons, par exemple, la limite du quotient des différences en moins 1, ça n'a de sens qu'à droite de moins 1, puisqu'à gauche, la fonction n'est pas définie. Or, pour la dérivée, on doit chercher la limite des deux côtés. Ça, c'est la raison pour laquelle une fonction n'est dérivable que dans un intervalle ouvert. Et cette nouvelle fonction dont nous cherchons la dérivée, on va l'appeler f de x. Et grâce à cette égalité-là, nous allons retourner vers la fonction directe sinus. Donc, si x appartient à l'intervalle ouvert moins 1, 1, et le f de x est arc sinus de x, c'est que le f de x se trouve dans l'intervalle ouvert moins pi de mi, pi de mi. Et si ici nous prenons le sinus des deux côtés, nous obtenons que le sinus de f de x est égal au sinus de l'arc sinus de x. Mais là, nous voyons deux fonctions réciproques l'une de l'autre qui agissent sur ce nombre x. Mais deux fonctions réciproques l'une de l'autre se neutralisent. Par conséquent, le sinus de l'arc sinus, ça, ça tombe, puisque le résultat, ça donne simplement x. Et maintenant, nous allons dériver cette égalité-là des deux côtés, parce que nous avons ici cette fonction-là est égale à cette fonction-là. Donc, leurs dérivées doivent être égales. Et pour dériver le sinus de f de x, nous avons besoin de la formule de dérivation d'une fonction composée, qui dit que, pour dériver un g de f de x, on dérive d'abord la fonction g, on exprime cette dérivée non pas avec x, mais avec f de x, et puis on multiplie ce résultat par le f prime de x. Donc, comme dérivée de sinus de f de x, nous obtenons, grâce à cette formule-là, ceci. La dérivée du sinus, c'est le cosinus. Dérivée qu'il ne faut pas exprimer avec x, mais bien avec f de x, donc c'est le cosinus de f de x. Et puis, on doit encore multiplier ce résultat par f prime de x, ce qui est fait. Nous avons donc ceci, puisque la dérivée de x vaut 1. Rappelons ici que nous cherchons le f prime de x. Le f de x est arcsine de x, et nous cherchons arcsine prime de x. Donc, nous cherchons le f prime de x, et pour le déterminer, il suffit de diviser par cosinus de f de x. Mais pour diviser par ce nombre, on doit être sûr qu'il n'est pas nul. Or, puisque le f de x se trouve dans l'intervalle ouvert moins pi de mi, pi de mi, regardons dans le cercle trigonométrique, le f de x se trouve dans l'intervalle ouvert moins pi de mi, pi de mi, observons le cosinus de ce f de x. Donc, de moins pi de mi exclu jusqu'à pi de mi, nous voyons clairement que le cosinus est strictement positif. Et comme le cosinus de f de x est strictement positif, nous sommes sûrs que là, nous pouvons diviser par ce cosinus-là. Regardons maintenant ce qui est écrit là. Il est écrit le cosinus de f de x. Oui, mais f de x est arcsine de x. Donc, il est écrit là le cosinus de l'arxinus de x. Cosinus et arxinus, ce ne sont pas deux fonctions réciproques l'une de l'autre. Par contre, si on avait le sinus de l'arxinus de x, alors les deux fonctions se neutraliseraient et on pourrait les barrer. On va essayer d'obtenir ça en transformant ce cosinus en un sinus. Et ça, on peut le faire au moyen de la formule fondamentale de la trigonométrie. Le cosinus au carré de f de x plus le sinus au carré de f de x c'est égal à 1. De là, nous pouvons déduire que le cosinus de f de x c'est plus ou moins la racine carré de 1 moins sinus au carré de f de x. Oui, mais comme nous savons que le cosinus de f de x est strictement positif, nous prenons plus la racine carré. Et par conséquent, nous obtenons ceci, nous savons que nous pouvons diviser par ce facteur-là et nous savons aussi que ce facteur peut être remplacé par plus la racine carré de 1 moins sinus de f de x au carré. Et là, nous avons justement obtenu ce que nous souhaitions, sinus de l'arxinus de x. Les deux fonctions réciproques l'une de l'autre se neutralisent et il ne restera plus que le x, d'où la dérivée de l'arxinus de x. Arxinus de x prime, c'est 1 sur la racine carré de 1 moins x au carré. Remarquons que cette dérivée n'est ni cyclométrique ni trigonométrique. Elle est simplement algébrique. Faisons exactement la même chose pour la fonction cyclométrique arc-cosinus. Voici le graphique du cosinus, graphique que nous allons réduire, c'est-à-dire nous réduisons la fonction cosinus sur le domaine de définition 0π. Par cet axe de symétrie, on a vite construit ce rectangle-là, d'où aussi, rapidement, le graphique de l'arc cosinus. Je vais supprimer ceci, voilà, et ainsi nous voyons clairement que l'arc cosinus est défini dans l'intervalle fermé moins 1, 1 et son codomène, c'est l'intervalle fermé 0π. Donc nous pouvons définir correctement la fonction arc-cos. Elle est bien définie dans l'intervalle fermé moins 1, 1. Son domaine image, c'est bien l'intervalle fermé 0π. Et tout nombre x dans cet intervalle a, comme image, cosinus exposant moins 1 de x. Nous avons une nouvelle fonction et nous souhaitons en déterminer la dérivée. Procédons comme pour arcsine. x se trouve dans l'intervalle ouvert moins 1, 1 et f de x, c'est arc cosinus de x. Si x se trouve dans cet intervalle ouvert moins 1, 1 et f de x est arc cos de x, c'est que le f de x doit se trouver dans l'intervalle ouvert 0π. Comme ceci. Et dans cette égalité-là, nous prenons le cosinus des deux côtés pour obtenir que le cosinus de f de x, c'est le cosinus de l'arc cosinus de x. Oui, mais ici nous avons deux fonctions réciproques l'une de l'autre qui se neutralisent. Le cosinus de arc cosinus de x, ça, ça donne simplement x. Maintenant, nous allons dériver ceci des deux côtés et encore une fois, pour dériver le cosinus de f de x, nous avons besoin de la formule de dérivation d'une fonction composée, c'est-à-dire, nous dérivons d'abord le cosinus, la dérivée du cosinus, c'est moins sin, mais cette dérivée, on ne l'exprime pas avec x, mais avec f de x. Et par conséquent, nous obtenons ici, moins sin de f de x, qui faudra encore multiplier par f prime de x. La dérivée de x étant 1, nous obtenons cette formule-là. Voilà. Rappelons que nous cherchons en fait f prime de x. Donc, nous souhaitons simplement diviser par le sinus de f de x, mais pour pouvoir diviser par ce facteur-là, il faut être sûr qu'il n'est pas nul. Vérifions dans le cercle trigonométrique. Nous savons que le f de x se trouve dans l'intervalle ouvert 0pi. Dans l'intervalle ouvert 0pi, le sinus de f de x est strictement positif. Vérifions dans la petite animation. le f de x se trouve dans l'intervalle ouvert 0pi, et nous observons son sinus. En 0, le sinus est nul, mais le 0 même est exclu. Le sinus est strictement positif, il est toujours strictement positif, et il reste strictement positif jusqu'à pi, et pi lui-même est exclu. Donc, nous pouvons bien dire que le sinus de f de x est strictement positif, vu que f de x se trouve dans l'intervalle ouvert 0pi. Comme il est strictement positif, il n'est pas nul, et par conséquent, nous pouvons diviser par ce facteur-là. Regardons encore de plus près ce facteur. Il est écrit ici sinus de l'arc cosinus de x, puisque f de x vaut arc cosinus de x. Donc, on a là sinus de l'arc cosinus de x. Si on avait cosinus de l'arc cosinus de x, alors on aurait deux fonctions réciproques l'une de l'autre, qui se neutralise. Nous allons donc transformer ce sinus en un cosinus, et ce, au moyen de la formule fondamentale de la trigonométrie. Nous obtenons de suite que le sinus de f de x, c'est plus ou moins cette racine carrée-là. Mais comme le sinus de f de x est strictement positif, c'est plus cette racine carrée-là. Donc, nous obtenons finalement que le f prime de x est égal à 1 divisé par ce facteur-là, facteur qui peut être écrit sous cette forme-là. Et là, nous avons bien maintenant le cosinus de l'arc cosinus de x, fonction réciproque l'une de l'autre, qui se neutralise, d'où finalement la dérivée de l'arc cosinus de x. Faisons la même chose pour la fonction cyclométrique arc tangente. Voici le graphique de la fonction tangente, fonction que nous allons réduire à celle-là, et cette fonction-là est la 2 asymptote verticale, l'une en moins pi demi et l'autre en pi demi. Pour déterminer le graphique de l'arc tangente, nous traçons d'abord l'axe de symétrie d'équation cartésienne y égale x. Le symétrique de ces deux asymptotes verticales donne de suite ces deux asymptotes horizontales, et d'où aussi rapidement le graphique de la fonction arc tangente. Pour mieux le voir, je vais enlever ceci. Voilà le graphique de cette nouvelle fonction cyclométrique arc tangente. Ainsi, nous pouvons donc définir correctement cette fonction arc tangente. C'est la fonction qui va de l'ensemble r, c'est-à-dire de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, dans l'intervalle ouvert, moins pi demi, pi demi, telle que x est pour image, tangente exposant moins 1 de x. Nous avons une nouvelle fonction, nous souhaitons en déterminer la dérivée. Appliquons le même procédé que pour arcsine et arcos. Le x se trouve dans cet intervalle ouvert, moins l'infini, plus l'infini, et la nouvelle fonction dont nous cherchons la dérivée, on va l'appeler f. Si x se trouve dans cet intervalle-là, et f de x est l'arc tangente de x, c'est que le f de x se trouve forcément dans l'intervalle ouvert, moins pi demi, pi demi. Et ici, nous allons prendre la tangente des deux côtés, ce qui donne alors tangente de f de x est égale à la tangente de l'arc tangente de x. Tangente et arc tangente étant fonctions réciproques l'une de l'autre, elles se neutralisent, et ici, il ne reste plus que le x. Ici, nous avons l'égalité de deux fonctions, donc leurs dérivées doivent être égales. La dérivée de x, c'est 1, et pour dériver la tangente de f de x, nous avons de nouveau besoin de la formule de dérivation d'une fonction composée. Donc, nous allons d'abord dériver la tangente, ce qui donne 1 sur cos carré, dérivée qu'on n'exprime pas avec x, mais avec f de x, et ce résultat doit encore être multiplié par f prime de x, d'où ceci. Regardons dans le cercle trigonométrique. Nous savons que le f de x se trouve dans l'intervalle ouvert moins pi de mi, pi de mi. Donc, le cosinus de f de x est forcément un nombre strictement positif. Nous voyons bien, si f de x se trouve dans l'intervalle ouvert moins pi de mi, pi de mi, alors le cosinus de f de x est un nombre strictement positif. Retenons ça ici. C'est ainsi qu'on est sûr de ne pas diviser par 0 ici. Ce dénominateur, nous allons le mettre de l'autre côté du signe d'égalité, où il va multiplier. Nous avons ici le cosinus de l'arctangente de x. Si on avait la tangente de l'arctangente de x, alors on aurait deux fonctions réciproques l'une de l'autre, qui se neutralisent. Nous devons donc essayer de transformer ce cosinus en tangente, ce qui ne fonctionne pas par la formule fondamentale de la trigonométrie. Il faudra essayer de trouver un autre truc, et pour le trouver, nous calculons cette fraction-là. 1 sur 1 plus tangente au carré de x. Tangente de x, ça c'est le sinus de x divisé par le cosinus de x, par définition de la tangente. Donc nous obtenons ceci. Le dénominateur, c'est la somme de deux fractions, que nous réduisons au même dénominateur, ce qui nous donne alors, tout de suite, 1 sur 1 sur cos carré de x. Et pour diviser le 1 par cette fraction, on multiplie le 1 par la fraction renversée, et nous obtenons ainsi que cette fraction-là, c'est la même chose que cosinus au carré de x. Par conséquent, le cosinus au carré de f de x, c'est la même chose que 1 sur 1 plus tangente au carré de f de x. Et maintenant, nous avons bien obtenu tangente de l'arc tangente de x. Deux fonctions réciproques l'une de l'autre se neutralisent, et ici, il ne reste plus que x, d'où, finalement, la dérivée de l'arc tangente de x. Il est remarquable que la dérivée de cette fonction cyclométrique, fonction réciproque d'une fonction trigonométrique, elle est simplement algébrique. Et en plus, elle est même rationnelle. Cette dérivée est toujours strictement positive pour toutes les valeurs de x. Par conséquent, la fonction arc tangente doit être strictement croissante partout dans l'ensemble r, ce qui est bien confirmé par le graphique de l'arc tangente. Et en plus, on va voir le graphique de l'arc tangente. Et en plus, on va voir le graphique de l'arc tangente. Sous-titrage Société Radio-Canada